et bien salut à tous aujourd'hui vidéo sur epic seven comme promis ce sera la vidéo résumé du stream anglophone qu'il ya eu dans la nuit de jeudi vendredi à une heure du matin à partir d'une heure du matin ça a fini environ à 2h10 du matin donc là quand je fais la vidéo il est 2h20 là donc je la fais un petit peu à chaud sur ce qui s'est passé d'ailleurs merci à tous ceux qui étaient là parce que c'était énorme on était 550 voire plus de 550 du coup à regarder ensemble le live et traduire un peu ce qui se passait et surtout attendre les annonces des nouveaux personnages donc c'était une série on était beaucoup ça fait extrêmement plaisir mais maintenant on va passer à ce qu'il y a eu du coup dans ce live alors résumé du live du début à la fin c'est simple le début en fait c'était du coup new et ma chou donc les deux community manager anglophone avec des mannequins un créateur de contenu epic seven ils ont parlé fait des petites questions sympa a mis un sondage on pouvait gagner des gold et des ifs également ils ont fait la rta montre un peu cerise voilà les choses comme ça les choses habituelles ils ont invoqué ils ont invoqué d'ailleurs il y a un comité manager qui est un doublon d'arbitre ville de raid et donc il était bien dégoûté enfin bref voilà donc c'était le résumé et à la fin donc à 2h du matin on attend on a tout le monde attendu une heure pour avoir ces nouveaux persos ils ont montré du coup les personnages mais ils n'ont pas montré grand chose c'est ça le souci donc au final je ne vais pas non plus vous montrer grand chose parce qu'on n'a pas eu énormément de nouveautés par contre déjà c'est confirmé c'est kawarik ça c'était la silhouette était facilement reconnaissable par contre le nouveau du coup au personnage qui était à côté de lui et bien c'est ml charlotte voilà ml charlotte donc là on a son design avec à côté de kawarik mais aussi de plus près elle est franchement stylé alors du coup ceux qui pensent que ça va être francesca donc la mère de de cecilia ml melissa bien non ça sera ml charlotte elle est magnifique et là plus le le front est caché le gros front là de charlotte feu est caché par la frange de la nouvelle moonlight vous avez vu son épée son épée est tellement stylé l'armure au niveau des chevilles là qui vont jusqu'ils montrent jusqu'au jusqu'au mollet voire même jusqu'aux genoux en fait et qui couvre toute la cuisse c'est ultra stylé l'accoutrement est beau non franchement elle est superbe visuellement les superbe j'ai hâte de voir son animation parce que malheureusement on ne nous a pas montré de sort pas d'animation nous avons juste montré en fait un jpeg avec juste le design mais au moins elle est excellente visuellement donc ils ont dit qu'elle sera bien en moonlight il me semble qu'ils ont parlé du coup de kawarik en covenant donc kawarik sera bien un personnage du coup rgb on sait pas s'il sera cinq étoiles ils ont rien dit là dessus ni quatre étoiles ni free vu qu'ils ont dit covenant et bien ce sera sûrement un perso à invoquer mais on aura plus d'informations la semaine prochaine c'est ce qu'ils nous ont dit donc il faudra attendre qu'à une semaine pour avoir plus d'infos peut-être sur le stream du coup coréen avec la vidéo de kawarik la vidéo de ml charlotte en tout cas je suis super pressé de la voir ml charlotte de voir son kit parce que franchement là j'ai mes mystiques et ça me démange de poula regardez la vocation j'ai quelques mystiques et ça me démange de du coup dépenser ses mystiques là pour ml charlotte parce que niveau skin je la trouve vraiment réussi et j'adore juste l'épée en fait je pense qu'elle sera light pour le coup au vu de son skin ça fait pas vraiment ténèbres donc ce sera encore un nouveau ml 5 étoiles light c'est à dire qu'on va enchaîner bassard ml edika ml tywin qui sont les trois light en nouveau ml 5 étoiles puis ml charlotte qui serait éventuellement light et donc on aurait un ancien dark avec peut-être ml coli des trucs comme ça et mais l'autre peut-être enfin voilà donc bah écoutez pourquoi pas en tout cas le design est très réussi l'artwork est très réussi à voir son sprite à voir ses sorts à voir c'est son kit son animation pareil pour kawarik même si kawarik on a déjà un peu l'animation et donc c'est pas et ce sera pas vraiment une surprise même s'il sera peut-être amélioré ça ça change pas également sur le screenshot là du coup avec les écritures coréennes où on voit maintenant les personnages dévoilés kawarik et charlotte on peut voir maintenant que la date a changé en bas en rouge on distingue un 3 et un 4 donc j'estime que du coup du coup ça veut dire le 4 mars donc 3 du pour le mois et 4 pour le jour et le 4 mars ça tombe à mercredi et donc c'est parfaitement la date des lives donc à mon avis ça confirme un live avec ses deux persos peut-être une vidéo des deux persos leur sort leur quitte leur animation mercredi sur le live coréen en tout cas voilà c'est le résumé du stream est ce que ça valait le coup de rester jusqu'à 2 heures du matin pas nécessairement c'est juste sympa voilà de discuter ensemble pendant une bonne heure mais honnêtement on va dire qu'on s'attendait vraiment à plus à plus que juste une image de charlotte d'amel charlotte mais au moins c'est confirmé c'est elle donc voilà voilà sur ce bas je remercie encore les gens qui sont passés je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur epic 7 n'hésitez pas à me suivre sur twitch du coup pour les live à rejoindre mon twitter le discord pour parler avec la communauté également si vous voulez télécharger blue stack 4 l'émulateur que j'utilise et epic 7 et bien le lien est aussi dans la description donc on se dit à la prochaine et on se dit aussi à la semaine prochaine normalement pour des informations sur ml charlotte et théorique en supplément de ce qu'on a actuellement et actuellement n'a pas grand chose en réalité juste leur design et voilà après comme d'habitude des vidéos qui vont arriver dans la semaine chaque jour ou tous les deux jours ça c'est mon rythme habituel allez portez vous bien à plus